Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo sur une présentation de deux bouquins que j'ai reçus d'une illustratrice. En fait, je vous explique un peu le topo. J'ai parlé avec une illustratrice longuement et en fait elle m'a envoyé deux de ses bouquins pour que je vous les présente sur Youtube. Donc cette illustratrice c'est Dina Stone. Je vous mettrai son astin en barre d'infos et je vous mettrai aussi les liens Amazon qui existent de ses livres. Ensuite, je vais vous présenter les bouquins. Et voilà. Donc c'est parti. Le premier, c'est le Stoner qu'elle m'a envoyé. J'avais le choix entre plusieurs livres. J'ai choisi celui-ci parce que c'est celui-ci qui me plaisait le plus. Je vais vous faire voir en même temps les livres qu'elle a sortis. Donc il y a le Stain & Glaze, là, Flower Design, le Mandala. Le Mandala, il était super beau aussi. Le Stoner que j'ai, le Flowers et le Drinking Animal Coloring. Voilà. Donc moi, j'avais choisi ces deux-là, c'est ceux qui me plaisaient le plus. Par derrière, vous avez les petites illustrations qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est sur un format A4. La qualité papier, c'est type Amazon. Donc voilà. Donc là, je passerai au Flowers parce que j'ai le Flowers aussi. Donc je vous ferai voir juste après. Donc le Stoner, je vais vous faire voir les illustrations. Donc celle-ci, elle est très jolie. Donc le Stoner, c'est un peu un univers un peu décalé et j'aime bien en fait. Dedans, on peut utiliser les feutres à alcool parce qu'il n'y a rien au verso. Donc on peut utiliser les feutres à alcool. Bon, je déconseille quand même l'aquarelle, bien sûr. Quoique sur ce papier, on peut utiliser les feutres aquarellables. Moi, j'ai utilisé dans d'autres bouquins de ce type de papier-là. Et franchement, pas de souci, quoi. Donc voilà. Donc hop. Voilà. C'est un univers totalement décalé, mais moi, j'aime bien. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et franchement, j'adore la pâte de l'illustratrice. C'est vraiment des colos. On peut faire des dégradés. On peut imaginer plein de choses, plein de couleurs. Moi, je vois ces colos plein de couleurs. Franchement, j'adore. Hop. Voilà. Bon, fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais bon, j'adore l'univers de ces colos, en fait. Celui-ci, j'adore. J'adore le lion, là. Le tigre, pardon. La pieuvre, elle est trop belle aussi. Franchement, moi, j'aime bien. C'est des univers où, même si on se trompe dans les couleurs, enfin, ça se verra pas quand on met un... Enfin, on peut mettre n'importe quelle couleur. Ça fera beau sur le colo. Moi, je vois plein de couleurs sur ces colos. Et justement, pour ce mois-ci, j'aurai ces deux livres dans ma pack pour moi vous faire voir ce qu'on peut faire avec ces livres. Celui-ci, j'adore. Voilà. C'est vraiment un autre univers. Moi, je suis ouverte d'esprit. Je coloris un peu dans tout. J'aime bien aller dans tous mes livres. Surtout que, bon, l'illustratrice m'a envoyé ces livres. Donc, moi, je vais en faire dedans. Franchement, ouais, moi, j'aime bien. Donc, je vous fais voir vraiment tous ces colos un par un pour que vous les voyez bien. J'ai préféré vous le faire face-cam. Moi, je trouve ça plus agréable de vous parler face-à-face. Hop. Voilà. Le chat a un peu agrandi. Franchement, il est top, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est mon préféré du lait. C'est avec le cupcake. Qu'est-ce qu'il y a ? Franchement, je vois plein de couleurs sur ce lieu. Enfin, sur cette illustration. Ah, ça y est. Je vais commencer à bégayer. Ça ne va pas aller. Sur cette illustration. Hop. Ici, on a une petite girave. Et ouais. Ça fait un peu comme des doodles aussi à l'intérieur, mais un peu plus grand. Et je préfère. Parce que je n'aime pas tout ce qui est petit doodle. Je n'aime pas. Je préfère vraiment des grands comme ça. Je préfère. Voilà. Avec un petit chat vraiment stone, là. J'adore. Il est trop chou, le chat. Hop. Hop. Donc là, on arrive. Comme vous avez vu sur la page précédente. Je ne sais pas si c'était sur la page précédente. On arrive avec des fonds noirs. Donc là, je ne vais pas vous les présenter. Mais c'est tous les mêmes, mais en fond noir. Donc comme là, je vais vous faire voir mon préféré. Si vous voulez voir en fond noir. Comme le cupcake. Voilà. Donc c'est tous les colos. Donc c'est tous les colos les mêmes, mais avec le fond noir. Donc c'est à peu près pareil dans tous les livres. Donc de type qualité papier Amazon. Donc tout ce qui est Jade Summer. On a tous les colos en double en double, en fait. Annaline, tout ça. Enfin bref. Toutes et Edwina Magnem. Donc toutes ces illustratrices. On retrouve toujours les colos en double dans le bouquin. Moi, je trouve ça bien. Après, ça reste mon point de vue. Au moins, si on se gourre sur un colo, même si le fond est noir, on peut le recommencer. Donc voilà pour ce livre. Il est au prix de 6,95€ il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà pour ce livre. Il est top. Franchement, je le recommande. Ensuite, on passe aux flowers. Donc toujours de la même illustratrice, bien sûr, Dina Stone. Par au dos, on peut trouver les illustrations qui se trouvent à l'intérieur. En fait, si vous allez sur son Insta, parce que moi je l'ai connue comme ça, c'est sur Instagram. Vous verrez toutes ces illustrations colorées pratiquement de ce livre-là. Franchement, elle fait de ses colos. J'adore les dégradés qu'elle fait. Enfin voilà. Elle recolorit toujours ses illustrations. Et franchement, moi j'adore ce qu'elle fait sur ses colos. Donc là par contre, c'est pas en double dans ce bouquin, il me semble. Parce que je l'ai feuilleté quand je les ai reçus. Donc toujours avec la présentation de ses livres. Et ensuite, toujours niveau qualité papier Amazon. Voilà. C'est le monde des fleurs. De toute façon, voilà quoi. Mais quand on va voir ses colos, ça nous donne des idées. Et le fond est blanc, donc on peut faire tout ce qu'on veut dans le fond. Voilà quoi. Moi je les trouve top. Les fleurs sont très grandes, donc on peut faire facilement des dégradés. Même si on ne veut pas s'embêter à faire des dégradés, ça peut être un livre détente. Tout comme aussi, on peut s'entraîner sur les fleurs. Comme là, vous avez des grandes fleurs, vous pouvez vous entraîner à faire des dégradés dessus. Et vous avez vraiment toutes les fleurs qui existent là-dedans. Hop, on a des roses. Voilà. Donc je vous l'ai dit, c'est vraiment que des fleurs, mais ce livre m'avait plu. Je me suis dit que ce livre, en fait, c'est vraiment aussi un livre sans prise de tête. Où je peux faire ce que je veux, quoi. Même si j'ai envie de faire les fleurs bleus, les feuilles bleues, je les fais bleus, quoi. Un exemple. Voilà. Ce bouquet, je le trouve trop joli. Voilà. Trop beau celui-ci aussi. Je vous dis, j'aime bien. Alors celui-là, j'adore aussi celui-là. Il est super joli. Franchement, j'adore cette illustration. Et elle l'a fait, mais voilà. Elle fait vraiment les fleurs de toutes les couleurs. Elle fait des rouges. Elle fait... Enfin, j'adore. Allez voir sur sa page. De toute façon, je vous mettrai sa page en part d'info. Sa page. Sa page. Sa page instant, en fait. Le tulip. Le lila. J'aime bien le colorisme du lila aussi. C'est beau. Ça sent bon du lila. Voilà. Et tournesol. Encore des bouquets. Il y a beaucoup des bouquets. Vous allez dire, oui, c'est toujours des fleurs. Mais franchement, il y a de quoi faire dans ce livre. Et ce que je trouve ça bien, c'est que les fonds, ils ne sont pas faits. Donc, vous pouvez vraiment imaginer tout ce que vous voulez dans le fond. Franchement. Cela, on dirait des orchidées. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas des orchidées. Alors, je ne sais plus c'est quoi comme fleur. Mais non, ce n'est pas des orchidées. Parce que j'en ai des orchidées. Non, ce n'est pas des orchidées non plus. Elle, elle l'a fait. Celui-ci est magnifique aussi, celui-là. Par contre, elle les a tous faits de son livre. Il me semble. Donc, je vous disais, les illustrations ne sont pas en tout dans ce livre. Et là, on arrive à bientôt à la fin. Celui-ci, je vois dans du mauve et dans du blanc. Il est super bon. Donc, voilà. Et son petit mot à la fin. Je ne le lirai pas. Parce que je ne parle pas anglais. Quoique, pour discuter avec elle, j'ai dit heureusement que les traductions existent. Parce que pour discuter avec elle, sinon je n'aurais pas pu. Donc, voilà. Ces deux livres qu'elle m'a envoyés gentiment. Je la remercie énormément. J'espère que sa présentation de livre, elle appréciera. Voilà. Donc, ce livre, je ne sais plus quelle prix il était. Mais je crois qu'il est dans les 6 euros aussi. Voilà. Donc, voilà. Cette vidéo n'aurait pas duré longtemps. Elle ne dure à me dire pas. Là, ça y est, je commence à bégayer. Elle n'aura duré que 12 minutes. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Bye, bye.